On passe à votre agenda du jour, Marline, direction la Dordogne ce matin. Ah oui, là c'est un coup de cœur. Je ne vous embarque pas dans une ville, mais dans deux régions pour plusieurs idées de sorties. Dordogne et Périgord, on commence par celle qu'on appelle la Venise verte du Périgord, c'est Brantome. Et pour ce soir, je vous propose la visite nocturne des grottes de l'abbaye. Vous découvrirez les vestiges troglodytes du monastère, premier lieu de vie des moines, c'est taillé dans le roc. Vous verrez la grotte du Jugement Dernier, c'est le nom, tout un programme. La Fontaine Saint-Sicaire, vénérée pour ses vertus miraculeuses, est le musée consacré au grand artiste spirite qu'est Fernand Desmoulins. Occupée pendant mille ans, l'abbaye de Brantome en Périgord était d'abord troglodyte. Les moines s'y sont installés dès le 8e siècle, y trouvant une protection contre les vents et de la pluie. Et d'après la légende, c'est Charlemagne lui-même qui aurait fondé l'abbaye bénédictine en y portant les reliques d'un enfant martyr, l'un des saints innocents, c'est Saint-Sicaire. Alors dans cette cavité naturelle, vous verrez deux bas-reliefs monumentaux. Le plus ancien mesure 7 à 8 mètres de haut et daterait de la fin du 15e siècle. Et en plus de ces cavités, l'église abbatiale vaut le coup. Elle a été construite avec des pierres tirées de la falaise. Son clocher de style romand-limousin, érigé au 11e siècle, est probablement le plus vieux de France. Alors autre lieu, si vous préférez une ambiance plus champêtre, on part plus au sud, à Lanket en Dordogne. Et ce soir, c'est marché gourmand du lac de Lanket. Avec vue sur le château, producteurs et artisans locaux vous proposent des assiettes et des desserts à déguster. Il y a des grandes tables à l'ombre des arbres, ambiance conviviale et vous pourrez même danser en fin de soirée. Et si vous aimez les histoires de fées, allez ce soir aux instants de fées au Troglo de Belvesse. C'est au sud-ouest de Sarla, au cœur du village médiéval de Belvesse, classé parmi les plus beaux villages de France. Partez explorer huit habitats souterrains qui se cachent sous la place de la Halle. Sous la place principale, c'est assez incroyable. Alors justement, vous suivez le guide et descendez à 6 mètres sous terre pour découvrir la vie quotidienne des paysans qui ont occupé les lieux il y a 800 ans. En plus, il y fait entre 13 et 15 degrés, donc ça va vous rafraîchir, c'est pas mal. Et ce soir, exceptionnellement, vous ferez la visite avec les fées et leurs amis, c'est qu'une fois par an. C'est à 19h45 et les infos sont sur le site www.belvesse.com En tout cas, pour les bons plans dans ces deux régions, vous allez sur un super site que j'ai trouvé. C'est www.dordogne-perigord-tourisme.fr Tout s'y est indiqué jour par jour, vous aurez de quoi faire. Merci beaucoup Marine.